Musique Voilà, je le disais, donc, une matinée de débat consacrée aux libertés locales à l'épreuve des crises, la libre administration en question et deux séquences de débat. Et la première séquence va nous amener à partager les premières leçons de cette crise sanitaire. Et pour en débattre avec vous, j'invite nos intervenants. François-Xavier Czecolli, qui est maire de San Giuliano, en Haute-Corse, c'est un village de 750 habitants. Frédéric Chéreau, le maire de Douai. Alors là, on est dans le nord, 40 000 habitants. Et vous êtes aussi, Frédéric Chéreau, le co-président de la commission santé de l'AMF. David Lissnard, le maire de Cannes, les Alpes-Maritimes, 75 000 habitants, vice-président de l'AMF. Et puis, Karim Bouamran, qui est le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, dans Seine-Saint-Denis, 55 000 habitants. Et avec nous, Claire Peignet. Claire Peignet est maire de Morancé, dans le Rhône. C'est une commune de 2 000 habitants. Et vous êtes également, Madame Peignet, la présidente de l'association des maires du Rhône. Et avec nous, dans ce débat, nous avons la joie d'accueillir Martial Foucault, qui est le président, pardon, le directeur du Cévi-Pof. Le Cévi-Pof, c'est le centre de recherche de Sciences Po Paris. Et Éric Orsena, écrivain, membre de l'Académie française. Bienvenue, messieurs. Merci, Madame, de nous avoir rejoints. Voilà, prenez place. Alors, je le signale là aussi, mesures barrières. Chacun un micro. Les micros sont désinfectés à l'issue des débats. Et pour les congressistes, de toute façon, il n'y a pas à toucher les micros, puisque vous savez, il y a deux micros fixes de chaque côté de la salle. Enfin, de côté, dans ce rond central, nous serons là pour vous répondre, répondre à vos questions. Éric Orsena, merci d'abord d'être avec nous pour l'ouverture de ce congrès. Vous êtes, on peut dire, un compagnon de route ou l'ambassadeur des maires depuis plusieurs années. Vous avez fait partie du comité de réflexion que l'AMF avait mis en place sur le thème la commune du 21e siècle. Vous appelez au renforcement des libertés locales, à la confiance dans les projets locaux portés par les maires au service de leurs concitoyens. Et puis, on se souvient, vous aviez témoigné lors du rassemblement des maires de France au palais des congrès. C'était en novembre 2015, au lendemain des attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes. Écrivain voyageur, ambassadeur de l'Institut Pasteur, défenseur de la cause des fleuves, comme on le voyait tout à l'heure sur ces grands écrans. Merci d'être avec nous et surtout l'ambassadeur des maires. Alors, quel regard vous portez sur la crise sanitaire et l'action des maires pendant cette période ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la première fois que j'ai eu l'honneur de parler devant vous, c'était juste après une première attaque. Les attaques terroristes de 2015, comme vous l'avez cité. Et on avait vu que le pays basculait. Le pays basculait dans la peur, dans la terreur même. Et s'il a tenu, c'est grâce aux maires. Je le savais, je l'ai vérifié. Et ce qu'on a vu là, ces derniers temps, après une deuxième attaque d'un ordre différent, les maires ont tenu. Les maires ont tenu. Et moi, j'étais un peu partout en France, au titre de Pasteur, voire un peu de sa mère. On n'avait pas réussi à faire le vaccin, mais dans d'autres domaines, on était présent, notamment dans les thèses, dans les diagnostics, etc. Et j'ai vu qu'ils tenaient. Et j'ai vu ce que c'est qu'être en première ligne. Mais en première ligne, tous les jours. On peut être généreux un jour, une semaine, mais tous les jours. Et j'ai vu tout ce qu'ils faisaient. Pour moi, un métier est toujours un métier à tisser. Mais un maire a 18, 20 métiers. Chacun des métiers tisse. Et s'il n'y a pas d'étisseurs, le pays se déchire. C'est ça, un maire. Et j'ai vu des maires, dès le premier mandat, incroyables, qui venaient d'horizons les plus divers et se mettaient au boulot. Ils sont non seulement en première ligne, mais ils sont présents, sans arrêt. Et ils inventent des métiers, ils inventent des compétences dans l'urgence et en même temps dans la continuité. Donc je vais vous dire, moi, j'avais déjà un respect infini, une admiration totale. Parce que je redis, moi, deux, trois jours, je peux me donner aux autres. Mais après, j'ai un peu de vacances. Un maire, il n'a aucune sorte de vacances. Il est là tout le temps, tout le temps. Et s'il n'est pas là deux jours, on dit, mais tu n'es jamais là. Je les connais. Je sais comment ça se passe. Donc pour moi, c'est un honneur immense d'être là dans cette continuité, dans cette continuité du salut. Et avec cette espérance que j'ai, c'est qu'on n'oublie pas ce qu'on a vécu, que le monde d'après ne soit pas comme le monde d'avant, c'est-à-dire dans l'indifférence de ceux qui tissent notre pays. C'est pour ça que je me sens tellement admiratif et tellement proche de vous. Moi, je n'ai aucune compétence particulière, sauf une très éventuelle utilité sociale de raconter. Donc il était une fois les maires. Eh bien, je serai votre écrivain public. Voilà un écrivain public. Qui nous met aussi en garde sur les crises. Parce que je l'ai rappelé, vous êtes sur le front de la défense des fleuves. Vous êtes aux côtés de l'Institut Pasteur aussi. C'est qu'on est dans un monde où les crises se succèdent. Elles sont plus ou moins violentes. Mais là, on est avec des maires en première ligne. Ils sont en première ligne. Et encore une fois, à tous les niveaux, dans mon petit village en Bretagne, face à Bréa, l'Anne-Modé, 22610, je vous salue. Et donc, j'ai vu ce que c'était. Et non seulement pour la réponse sanitaire, bien sûr. Non seulement pour les réponses sociales à tous ces désastres personnels. Mais en même temps, au moment de la relance. Parce que qu'est-ce que c'est que la culture ? C'est l'inverse de la dépression. Personnelle ou d'une société. Ça permet, dans la dépression, vous êtes plus petit que vous-même, vous vous demandez au milieu de la nuit comment vous allez pouvoir aller au bout du jour qui va bien finir par se lever. Alors qu'avec la culture, vous êtes plus grand que vous-même. C'est ça, l'affaire. Et alors, moi, j'ai participé dans mon petit village. Un festival de musique, figurez-vous. Où tout le monde est vu, même ceux qui n'aimaient pas la musique. Parce que la musique aussi tisse. Et en disant, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est qu'un maire ? C'est le politique au plus fort du terme. Mais qu'est-ce qu'un politique ? C'est un chevalier du possible. Voilà, le possible. Merci, Eric Orsena. Alors, on va voir, justement, madame, messieurs, comment vous avez rendu tout cela possible dans la gestion de cette crise inédite. Pierre Peignet. Alors, je le disais, vous êtes maire de Morencé, président de l'association départementale du Rhône. La MF69, c'est d'abord une grande diversité de communes et de situations. Puisque c'est à la fois des membres de votre association, comme la métropole de Lyon, ou votre commune de 2 000 habitants, qui est dans une communauté de communes au nom évocateur, puisqu'elle s'appelle Beaujolais et Pierre Doré, et vous en êtes la vice-présidente. Il y a eu plusieurs phases dans la crise. D'abord, la première phase, le premier épisode, ça a été la gestion de l'urgence. Et quand on préparait ce débat, vous me dites, oui, on se retrouve en mairie, il n'y a plus personne pour répondre au téléphone. C'est le maire, là, qui est vraiment concrètement en première ligne et qui répond à la population. Oui, effectivement. Je pense que tous les maires ont connu cette phase de sidération qui suit l'annonce des premières mesures sanitaires. Il y a une forme de silence qui s'installe dans nos communes. Et puis là, effectivement, les élus, alors les élus qui viennent d'être élus, mais qui ne le sont pas encore installés officiellement, et les anciens élus, très vite, il y a une dynamique qui se remet en marche, parce qu'on a besoin de rassurer, on a besoin de communiquer, et on a besoin d'agir. Mais on ne va pas agir seul. Les maires, effectivement, vont donner le cadre, mais il y a une forme de générosité qui s'installe dans nos communes. Alors, c'est plus facile dans une petite commune parce que tout le monde se connaît. Mais pour vous donner l'exemple de ma commune, très vite, nous avons mis en place une réserve civile communale. Dès le 17 mars, vous activez cette réserve de citoyens volontaires. Alors, plus de 50 citoyens volontaires de tout âge, les jeunes, les retraités, les actifs des chefs d'entreprise, des enseignants, on va leur donner les clés. On va leur dire, vous êtes là, nous, on est là, mais on a besoin de vous. Et là, on a une intervention absolument exceptionnelle, remarquable de nos habitants qui se sentent dans une même communauté de vie et qui vont porter plusieurs initiatives. C'est le portage des repas, c'est le portage des médicaments à domicile, c'est le relais de la formation auprès des familles, c'est aussi des animations sur les réseaux sociaux. Bref, on garde le lien entre les habitants. Moi, j'ai des souvenirs exceptionnels de ces rencontres. On parle tout à l'heure de générosité, on parle d'ingéniosité. Cette période a permis de mettre en avant aussi que le citoyen pouvait être acteur de l'intérêt général et de la protection du bien commun. Et puis, après le temps de l'urgence, vient le temps de l'organisation et de ce qu'on a appelé la relation maire-préfet. Comment ça s'est passé dans le Rhône ? Alors, dans le Rhône, on a une situation, je dirais, un petit peu confortable puisqu'on travaillait de toute façon déjà au niveau de l'association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon en lien étroit avec les services, les différents services du préfet à travers des groupes de travail thématiques. Quand arrive la crise sanitaire, on a un seul mot d'ordre, les élus et le préfet, on va travailler ensemble. Et concrètement, ça se manifeste par la mise en place de trois instances alors qu'ils vont successivement s'installer. Premièrement, on se rencontre autour du préfet, des sous-préfets, de l'ensemble des services de la préfectorale, les élus, mais pas que. C'est les services de l'ARS, c'est l'éducation nationale, c'est l'ensemble des professionnels de santé, public, privé, c'est les URPS, c'est les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, mais ce sont aussi les services des pompiers, enfin, tout ce qui peut trouver des solutions aux questions posées par la crise sanitaire. Et puis, vous faites circuler l'information puisque vous avez même édité avec les services de la préfecture un bulletin quotidien. Alors, tous les soirs, je pense que de nombreux maires du Rhône et de la métropole sont là aujourd'hui, tous les soirs, il y a une lettre qui part par mail à tous les élus du Rhône depuis notre association, lettre qui complète la lettre d'information au préfet et qui reprend toutes les questions pratiques qui se posent aux élus sur la gestion des marchés, sur les mesures sanitaires, sur les protocoles sanitaires à l'école et Dieu sait si nous en avons eu et qui nous arrivait un petit peu tard. Bref, nous sommes concertés en amont et nous donnons des réponses quand nous le pouvons à l'ensemble des élus et ça, c'est tous les soirs. Et c'est ce qui s'est continué après pour la stratégie vaccinale. Alors, pour la stratégie vaccinale, même, je dirais, même axe, une cellule opérationnelle vaccinale qui réunit tous les élus, qui réunit tous les acteurs de soins et le mot d'ordre, c'est liberté d'action locale et tout le monde est parti prenante, tout le monde a son rôle à jouer. Ce qui était important dans cette cellule, c'est qu'on commençait toujours par un point donné par l'ARS et les professeurs qui nous expliquaient qu'on en est là. L'incidence, c'est ça. Les vaccins, c'est ça. On a des problèmes dans les EHPAD. On a des problèmes dans tel ou tel quartier. Et nous avons, avec l'ensemble des élus de la métropole, les EPCI du Rhône, réussi un maillage territorial de nos centres de vaccination. Nous avons ciblé avec l'ARS et les élus sur proposition des élus des actions spécifiques à mener dans les quartiers prioritaires de la ville, dans des zones rurales, avec les vaccinobus. Nous avons associé nos pompiers à cette stratégie. Je pense que si nous n'avions pas été rassemblés autour du préfet, nous, les élus, pour dire qu'on doit aller dans telle direction, je pense qu'on n'aurait pas été aussi efficaces dans la réussite de la campagne de vaccination sur le Rhône et la métropole de Lyon. Quand on préparait le débat, vous me disiez finalement, ça nous a tous fait progresser ensemble cette période ? Alors, je pense qu'effectivement, on ne peut pas rester insensibles à ce qui s'est passé. On doit en tirer des leçons. Nous avions besoin d'entendre qu'il faut repenser les liens de confiance entre l'État, les élus, les collectivités. Cette crise nous a fait avancer ensemble et nous devons fonctionner aujourd'hui différemment avec les services de l'État dans chacun de nos territoires. Merci. Alors, autre territoire, autre réalité, on va passer dans le nord avec vous, Frédéric Chéron, vous êtes le maire de Douai et vous êtes aussi le coprésident de la commission santé de l'AMF. Et donc, vous me disiez, le département du nord, c'est presque une petite région, un territoire très urbanisé. Et ce qui a été très important pour vous, c'est la relation de proximité avec les services de l'État parce que les services de l'État, qu'ils soient centraux ou à l'échelon régional, sont trop distants. Oui, vous le disiez tout à l'heure, en plus, au début de la crise, on a senti tout le monde tétanisé. Autant les maires, nous, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on laisse ouvert, qu'est-ce qu'on doit absolument maintenir ? On a senti un certain flottement chez nos interlocuteurs de l'État ou des organismes parapubliques comme la CAF, la CNAM, etc., où tout d'un coup, on avait le sentiment que tous les rideaux se baissaient, que plus personne ne répondait et qu'on était tout seul en race campagne. Un interlocuteur particulièrement a, je pense, un peu progressé dans la crise. Au début, la relation n'était pas terrible et ça s'est amélioré. En tout cas, chez nous, c'est l'ARS. Les premières relations à l'ARS du Nord au tout début de la crise, on est à la fin de l'hiver, au début du printemps 2020, c'est ne touchez à rien, ne vous occupez de rien. Si vous avez des stocks de masques, vous nous le dites, vous les remontez à Lille et on s'en occupera. On avait des stocks de masques à Douai, qui dataient de la crise précédente, on ne les avait pas achetés, heureusement. Et l'hôpital à côté nous disait, nous, on est, M. le maire, à moins d'une semaine de stocks de masques, on va devoir arrêter parce que si on n'a plus d'équipements de protection individuelle, on ne sait pas comment on va faire. On était, nous, à se poser la question, on a nos personnels du service de soins infirmiers et domiciles, ils ne peuvent pas s'arrêter. Une des toutes premières questions qu'on s'est posées, c'est les associations caritatives. On ne peut pas se permettre que les associations caritatives s'arrêtent. On est fin mars, c'est un moment difficile. Il faut des masques aussi pour ces gens-là. Les infirmières à domicile qui nous disaient, c'est la panique, on n'a pas de masques, on fait comment ? Donc, on n'a pas écouté l'ARS. On n'a pas envoyé les stocks de masques à Lille. Et vous avez bien fait, apparemment. On a bien fait. Pour des demandeurs, entre guillemets, un tout petit peu moins prioritaires, on a fabriqué des masques, on a monté un groupe de bénévoles à domicile. On a fait des appels à candidature. Vous avez une machine à coudre, vous savez faire. On a récupéré quelque chose qui se faisait à Grenoble. On s'est dit, c'est sans doute pas un masque qui a tous les tampons officiels de tous ceux qui peuvent le valider, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on avance parce que notre stock à nous, il n'était peut-être pas suffisant. Il fallait qu'on le fasse tenir sur la durée. Et les masques, ce n'était pas encore assez. L'hôpital nous appelait à l'aide. Il a fallu qu'on mobilise les grandes surfaces de bricolage On a mobilisé tout ce qui était possible chez les collègues maires, etc. Et ça, il faut quand même rappeler que ça a été pendant au moins six mois la difficulté sur les masques. Avant qu'à l'été, on commence à avoir les premiers stocks qui arrivent, qu'on avait commandés. Nous, on en a beau acheter, on en a distribué dans toute la ville et qu'à l'automne, enfin, ce soit une denrée d'accès facile. Alors à l'automne aussi, il y avait la rentrée scolaire avec tous les dispositifs contraignants, des dispositifs de sécurité qui étaient mis en place, la nécessité d'avoir des informations claires pour vous et de trouver les bons interlocuteurs pour traduire les décisions à prendre. Oui, et là, alors, je dois dire que vous parliez du contact local. On a heureusement un bon contact à Douai avec l'inspecteur de circonscription. Et finalement, je reviens sur votre question juste après, mais pour finir sur le côté local, dans un département comme le Nord, 2,6 millions d'habitants, heureusement qu'on a le sous-préfet et pas seulement le préfet, heureusement qu'on a le délégué local de l'ARS qui, au bout d'un moment donné, est rentré dans le jeu et qui est devenu un partenaire local. Heureusement qu'on a l'inspecteur de circonscription qui nous connaît, qui connaît les écoles. Je vous donne l'exemple, quand on lui dit telle école, on a tel problème, il sait, il n'y a pas besoin de lui en lire plus parce qu'il la connaît personnellement. Donc ces interlocuteurs locaux sont importants. Si on n'avait pas ces interlocuteurs locaux, l'éducation nationale, malheureusement, pendant la crise, était souvent la notice explicative de ce qu'il faut faire ou un autre, ça, ce n'est pas de la faute de l'éducation nationale, le contexte a changé, on s'adaptait, les règles évoluaient. On a dû beaucoup anticiper, prendre des initiatives, se dire avec l'inspecteur qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on va. Bon, on va tenter ça parce que de toute façon, sur la cantine, il faut faire ce choix, sur le nettoyage des classes, il faut faire ce choix. Finalement, quand le document de 40 pages arrivait le 28 août, ce qu'on vérifiait surtout, c'est si on avait bien fait depuis trois semaines ce qui était marqué dans le document. Voilà. Et donc, vous dites ce qui a marché, c'est l'état de proximité. C'est le sous-préfet, c'est le fonctionnaire de l'éducation nationale dans une relation, là aussi, qui s'est construite. Et puis, bien sûr, le vaccinodrome, alors là, c'est à nouveau l'interco que vous avez pris cette initiative avec des coûts de logistique très importants. Alors, on a eu de la chance. Chez nous, on a une communauté territoriale professionnelle de santé, c'est-à-dire des médecins de ville qui se sont organisés et qui ont pris l'initiative de monter un vaccinodrome. J'ai pu discuter beaucoup dans le cadre de la commission santé avec d'autres territoires. À certains endroits, c'est les pompiers. À d'autres endroits, c'est le maire directement qui est allé chercher les médecins. Enfin, ça a été très, très varié d'un territoire à l'autre. Et d'ailleurs, je crois que la réponse de l'État et le financement de l'État d'un territoire à l'autre a aussi été assez variable. Ça, c'est un sujet qui reste. Chez nous, ce sont les médecins qui ont pris l'initiative. On a commencé par les accueillir dans une salle municipale et j'ai mobilisé les élus, des bénévoles pour ce qu'on avait sous-estimé comme tâche, mais on a vite compris que c'était important, c'était l'accueil, la gestion des files d'attente. Et alors, en plus, c'est dans cette salle municipale au début qu'on a accueilli les populations les plus fragiles, les plus âgées. Imaginez quand vous avez 200, 300 personnes qui arrivent en même temps et qui ont toutes au minimum 85 ans. Certaines en déambulateur, certaines parfois sur des brancards amenés par les pompiers. Il faut apaiser les personnes, parler, avoir beaucoup de monde qui soit là pour gérer les files et les accompagner. Et puis ensuite, on a basculé à l'expo gérée par l'agglomération où là, on a dimensionné de manière beaucoup plus massive le vaccinodrome, ce qui aujourd'hui d'ailleurs a coûté à notre agglomération 500 000 euros pour l'instant qui ne seront pas couverts par l'État. Alors, on en parlera peut-être dans le débat, mais aussi, et là, je m'adresse au président de la commission santé de l'AMF, ce que vous avez constaté, me disiez-vous, c'est peut-être une trop grosse séparation entre la médecine de ville et l'hôpital. Alors, là, on va au-delà du sujet, mais Eric Orsona a parlé tout à l'heure de l'après. Ne pas oublier ce qui s'est passé et en tirer des leçons. Et c'est vrai que c'est une réflexion que nous menons dans la commission santé de l'AMF. Quelle médecine pour demain ? La conviction que nous avons de toute façon à la sortie de cette crise, c'est que la santé, c'est un sujet des maires. Auparavant, l'État nous expliquait un peu, bon, vous avez un strapontin dans les conseils de surveillance, la médecine de ville, c'est pas votre affaire, la santé, laissez ça aux gens qui savent. Sauf que nous, ça fait déjà un moment qu'on nous parle de désertification médicale. Là, avec cette crise, si on n'était pas déjà convaincu, on s'est définitivement rendu compte qu'on ne peut pas faire de la santé sur un territoire de manière efficace et intelligente sans les maires. Et donc, on a des idées, on a envie de les porter peut-être dans la campagne et notamment sur, ne serait-ce que le dialogue parfois entre professionnels de santé de ville et de l'hôpital sur une approche globale, une approche qui prenne en compte aussi le bien-être, tous les déterminants de la santé que sont le logement, l'alimentation, etc. Les maires ont plein de choses à dire. Voilà, donc c'est un sujet aujourd'hui très important pour nous aux côtés de l'emploi et du logement dont on nous parle depuis toujours et nous ne lâcherons pas ce sujet de la santé. Je pense que nos collègues ici sont tous convaincus que c'est un sujet dont les maires doivent s'emparer et fermement. Merci Frédéric Chérot. Alors, on va passer la parole à votre voisin, Corse. Alors là, on est dans un village de 750 habitants, à la fois communes littorales et de moyennes montagnes avec beaucoup de hameaux. Quand on dit beaucoup de hameaux, ça veut dire aussi des populations isolées, une population aussi souvent âgée, mais aussi une commune qui regagne des habitants depuis deux décennies. Vous avez eu donc, vous aussi, à gérer l'urgence sociale, mais peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur ce, justement, ce que vous avez fait envers les populations les plus vulnérables et les plus isolées d'abord. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le fait d'avoir des hameaux et une population assez vieillissante, ce qui est le propre de beaucoup de régions de l'intérieur, en Corse et en France en général, nous a posé d'abord un premier problème, c'est l'approvisionnement de ces gens-là, puisque peu de véhicules, peu de voitures, et comme l'ont dit mes collègues, un début de pandémie extrêmement dur avec les mairies quasiment fermées, les gens cantonnés chez eux, et pour couronner le tout, vous le savez sans doute, les associations qui viennent en général en aide à nos populations sont constituées partout en France de personnes âgées, elles étaient les premières cibles, donc là aussi, il y a eu une désertion de beaucoup d'associations de fait. Donc, il a fallu mettre en place sur la commune un système de rotation pour pouvoir alimenter, vraiment au sens propre du terme, ces personnes, récupérer des courses auprès des, bien sûr, des magasins, auprès des villageois, et aussi assurer la distribution de médicaments qui était sans doute là aussi très importante. Donc, ça a été une première chance avec la mise en place aussi d'une visite à deux par semaine des agents communaux pour voir si tout allait bien. On parle de territoire quand même isolé et bien sûr, du phoning, là aussi, pour montrer aux populations qu'elles n'étaient pas abandonnées. Et puis aussi, une population vulnérable du côté de ceux qui sont en CDD ou dans des emplois précaires. Et pour mieux répondre à cette difficulté, vous avez pris la décision de rendre sans condition de ressources la cantine gratuite avec en plus les dépenses de personnel supplémentaire que vous aviez pour assurer des services dans le cadre de la distanciation sociale. C'était des dépenses inédites auxquelles il fallait faire face et que vous avez choisi de faire en particulier en rendant la cantine gratuite. Oui, très vite, nous nous sommes aperçus qu'étant dans une région qui n'est pas forcément très favorisée et comme le savent mes collègues, les premiers touchés, ce sont les postes fragiles, les intérimaires, les débutants CDD, toutes ces personnes-là. Et on s'est retrouvés avec des parents d'élèves qui finalement n'arrivaient plus tout simplement à payer le coût de la cantine. C'est posé assez rapidement la question de savoir comment on pouvait intervenir. Et vous connaissez tous ici la difficulté de discuter avec les services fiscaux pour avoir des renseignements fiables. Et dans un délai que je qualifierais de raisonnable, sous-entendu, pas attendre la fin de la crise. Et la municipalité a décidé dans ce cas-là de rendre la cantine gratuite. Alors, c'était un effort important qui a eu bien sûr des conséquences sur les investissements futurs. Et là aussi, on espère peut-être que l'État sera là. On l'a fait également avec les masques. Pareil, on a vite calculé que deux enfants, la cantine, les masques, ça pouvait représenter jusqu'à 200 euros par mois de frais pour certains parents qui, ayant perdu leur emploi ou en tout cas n'ayant plus le même volume, n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et ce que vous me disiez aussi quand on préparait ce débat, c'est que la Corse, maintenant, est une collectivité sans structure départementale et que, finalement, l'échelon du conseiller général devenu conseiller départemental aurait pu être bien utile pour mailler le territoire. Oui, alors là, je vais prendre une tonalité un peu particulière pour mettre en garde mes collègues. C'est l'avantage d'être territoire d'expérimentation. Il y arrive souvent des bonnes choses en matière de décentralisation et il en arrive de mauvaises. Et je peux vous dire que la Corse qui a été quelques mois mis dans le package de la loi NOTRe en 1917, pardon, en 2017, c'est un peu plus récent quand même, en 2017, où on a, on appelle ça une fusion, mais dans les faits, c'est une vraie disparition des conseils départementaux de Haute-Corse et des Corses du Sud. Eh bien, ça a créé des désordres terribles. J'en veux pour preuve le mode électoral qui est sur une base de liste où vous avez quasiment des territoires entiers et vous imaginez bien que c'est les territoires où il y a le moins de population qui ont le moins d'élus, la règle voulant ça, qui se sont retrouvés sans représentants locaux. Et imaginez ces territoires, les maires, nous étions déjà en difficulté, nous n'avions plus le conseiller ou la conseillère départementale pour pouvoir faire remonter en matière de sujets qui étaient de leurs compétences, notamment le social et autres, et s'adresser à Ajaccio quand on pouvait s'adresser à un conseiller départemental, eh bien, c'est une autre forme de centralisation. Elle est simplement ajaccienne et non plus parisienne. Donc, je mets bien en garde tout à chacun ici à bien réfléchir à tout ça. Il y a le sens de l'histoire. Mais là, comme ça a été dit par François Baroin où à un moment donné on qualifiait les maires de bons à rien, il arrive malheureusement trop souvent qu'on qualifie les conseillers départementaux de clanistes, de finalement otages aux otages de leur population et on s'aperçoit dans des crises comme celle-là qu'ils font partie intégrante du paysage français. Merci. Alors, on reste sur les rives de la Méditerranée et on va à Cannes avec vous, David Lissnard, 75 000 habitants, Cannes aussi avec une population très, très diverse et aussi des urgences sociales à régler. Et puis, la relation avec l'Etat et vous me disiez, souvent des difficultés pendant cette crise et des injonctions contradictoires de l'Etat. C'est ce que l'on constate pas simplement pendant les crises, c'est ce que l'on constate au quotidien et vous savez, une crise, il y a toujours deux significations. C'est d'abord un état de rupture, de douleur immédiate et c'est aussi un accélérateur de transition. Sur la rupture immédiate, ce qui ressort de tous les témoignages et ce qu'avait commencé à évoquer Eric Orsena, d'ailleurs je le remercie parce que nous, on se sent des mécaniciens du quotidien et tout d'un coup, on devient des chevaliers du possible. Alors ça c'est vraiment, on en est tous très flattés dans la salle et je lui en sais gris. L'art de la politique c'est précisément de rendre possible ce qui est nécessaire selon le mot de Richelieu. Chacun son métier. Non mais on est très impressionné. Vous agissez, moi je parle. Alors à Cannes, on a agi justement. Et ce que je veux dire c'est que ce qui ressort c'est que, et c'est exactement ce qui vient d'être évoqué pour la Corse, en période de crise, moi je l'ai vécu lorsqu'il y a eu des inondations extrêmement violentes et douloureuses de 2015, de 2019 et de 2020 à Cannes, c'est un moment où on a besoin d'incarnation. Et on a besoin d'incarnation sur le terrain avec les élus locaux et d'incarnation au niveau de l'État. Et dans les injonctions contradictoires, pour revenir à votre question que vous évoquez, il y a même de l'injonction contradictoire au sein des services de l'État. C'est aussi ce qu'a révélé la crise Covid. On a vu des préfets et des sous-préfets proches de nous, qui essayaient d'être proches de nous, mais qui, en tous les mois, dans les premiers mois de la crise, se voyaient contredire par des agences régionales dont l'ARS. Mais c'est ce que l'on vit hors Covid aussi. Lorsque vous portez un projet avec un préfet d'équipement local, que vous passez six mois, un an à bosser dessus, quand vous avez la chance d'avoir l'ingénierie chez vous, juridico-administrative, et qu'à la fin, vous êtes planté par un ARS, pardon, pas par un ARS, par un DREAL. Ça fait partie des injonctions contradictoires. Donc, les injonctions contradictoires que l'on reçoit, elles sont, certes, elles viennent de l'État, mais l'État lui-même n'est pas homogène. Et ça, c'est, à mon avis, un des enseignements de la crise, c'est de retrouver de l'organisation territoriale efficace et de ne pas confondre déconcentration et décentralisation. Et l'État départemental a été plus performant que l'État régional. Il faudra, à un moment donné, trancher le nœud gordien de ces contradictions. Donc, l'importance de cet échelon départemental, mais aussi de la prise de décision de vos interlocuteurs qui sont l'administration déconcentrée, qui sont l'administration préfectorale. Oui, on l'a vu, enfin, je pense qu'on l'a tous vécu sur les marchés, par exemple. Je me souviens très bien, on a des marchés alimentaires. Le mardi soir, on nous dit, les marchés alimentaires resteront ouverts. On reçoit, dans la nuit, à 5 heures du matin, le samedi matin, à 5 heures du matin, un arrêté ministériel qui nous indique qu'il faut fermer les marchés alors qu'on avait déjà commencé à déballer. Je pourrais vous citer une multitude d'exemples de ces moments extrêmement compliqués et contradictoires. Vous avez été un déprimé à vouloir mettre en place un vaccinodrome, par exemple. Ou le lieu d'hébergement pour les SDF. La ville de Cannes a cette particularité d'être très contrastée. Elle a une vitrine connue, la Croisette, mais c'est une ville qui a un taux de pauvreté très élevé, qui est de plus de 20%. La moyenne française, c'est 13,8%, donc une population historiquement pauvre et donc très contrastée. Donc encore plus que partout ailleurs, il faut recoudre le tissu social. Chaque maire recoudre tous les jours le tissu social. Et lorsqu'il y a eu le premier confinement, 48 heures après, on ouvrait un deuxième centre d'accueil des SDF. On avait quasiment 200 personnes jour et nuit, donc il a fallu trouver des personnels motivés, compétents. Et là, on l'a fait malgré l'Etat. Pas contre l'Etat, mais malgré l'Etat. Et on a été d'abord, on nous regardait bizarrement, parfois, on se voyait un peu grondé parce qu'on prenait des initiatives. Et puis, a posteriori, souvent, on nous donnait satisfaction. Mais c'est ce qu'on a connu dans toutes les mairies. Après, chaque territoire est différent. Une commune qui a une capacité de centralité pouvait aller beaucoup plus vite. Et on essayait aussi de jouer sur la solidarité par l'intercommunalité, par le département et par la région. Alors, des initiatives que vous prenez, c'est cela, d'abord, l'accueil des plus vulnérables, mais aussi un vaccinodrome. Et puis, se pose, comme pour votre collègue de Douai, la question des charges. Et là encore, un dialogue qui a même conduit jusqu'au contentieux, je crois. Oui, alors, sur le vaccinodrome, il est vrai que lorsqu'on a su que Pfizer serait le vaccin opérationnel, on a commencé à imaginer la mise en place d'un vaccinodrome. J'avais écrit au préfet, au ministre de la Santé à l'ARS en novembre 2020. On l'a armé en décembre. Et pour vous donner un peu le côté complètement rigide des normes et parfois de l'absurdité qu'affrontent aussi d'ailleurs nos fonctionnaires d'État, avec qui on travaille très bien au quotidien, c'est qu'il fallait... Vous vous souvenez, il y avait la problématique du stockage des doses de Pfizer. Donc, on avait deux super congélateurs qui allaient jusqu'à moins 85 degrés, homologués, etc. Mais ils n'étaient pas dans le schéma organisationnel qui n'était pas celui de la vaccination, qui était celui des organisations hospitalières. Donc, j'ai un hôpital à Cannes. Malheureusement, on n'est plus président du conseil d'administration, mais on est devenu au conseil de surveillance, qui était un grave problème, ce que tu rappelais tout à l'heure. Et donc, au début, on nous a interdit de stocker les doses. Et puis ensuite, on s'est rendu... Donc, il fallait faire des allers-retours depuis Nice tous les jours. Mais les agents qui devaient faire des allers-retours au bout d'un moment n'étaient pas assez nombreux au niveau de l'État. Donc, on a demandé au SDIS de le faire. Le SDIS l'a fait, mais le SDIS avait autre chose à faire. Donc, à la fin, au bout de deux mois, on nous dit, on n'a pas le droit de le dire au ministère, mais vous pouvez stocker les doses. C'est ce qui nous a permis, non pas de faire quatre injections, mais six injections, de prendre de l'avance en respectant scrupuleusement les critères de l'État. Et la seule fois que j'ai vu l'ARS, parce que la région, c'est loin, Marseille, c'est très loin, je le vois tous les jours, d'ailleurs, c'est très loin de Cannes. Et donc, la seule fois que j'ai vu l'ARS, c'était quelqu'un de très bien, c'était pour venir me voir dans mon bureau pour me dire, écoutez, vaccinez moins vite, parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas qu'apparaisse un taux de vaccination trop élevé dans une ville par rapport à une autre. Et ça, je l'ai vécu, c'était en direct sur BFM, souvenez-vous. Donc, là-dessus, cette crise, elle révèle en fait la pertinence de la subsidiarité, la pertinence de l'initiative locale. Et ensuite, l'État, parce que nous sommes des partenaires de l'État, est là pour veiller à l'équité, à la justice, à l'égalité, qui sont des grands fondements de la République. Et puis, le besoin d'agilité, comme vous le montrez à l'instant. Karim Bouamran, alors maire de Saint-Ouen-sur-Seine, on est en Seine-Saint-Denis, 55 000 habitants, et un maire de la génération 2020. Il faut dire que Saint-Ouen, c'est 40 % de la population avec moins de 30 ans et la quasi-totalité des 20 écoles qui sont en REP d'éducation prioritaire. Donc, la jeunesse, ça compte. Le 28 juin, vous êtes installé dans le fauteuil de maire et tout de suite, on vous dit, monsieur le maire, il y a un cluster dans un centre de loisirs. Oui, tout d'abord, merci Jean, merci à toutes et à tous et merci d'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, un honneur d'être à côté de David, monsieur 85 %. Oui, le 4 juillet, lorsqu'on est élu, on démarre tout de suite avec un cluster. Donc, nous, on est, comme l'évoquait le président Barouin, on est la première génération des maires 2020, mais on est surtout les candidats, les candidats maires qui ont dû gérer la COVID. Donc, sur le plan social, sur le plan psychologique et sur le plan sanitaire. Donc, ça a renvoyé à plusieurs enseignements. le premier, c'est les solutions existaient, mais tout de suite, il fallait élaborer de la coproduction institutionnelle. Ça a été évoqué par tous mes collègues et amis élus, avec l'ARS, avec le préfet, avec également les autres élus, avec la région, avec le département. Mais, notre premier enseignement, c'était, si la coproduction existe, il faut de l'agilité, mais aussi, il fallait passer outre les obédiences partisanes. Donc, moi, il fallait que je travaille main dans la main avec la région Île-de-France, qui est voisine à 250 mètres, première décision, livraison des masques. Il fallait que je travaille avec l'ARS pour avoir une agilité décloisonnée et surtout travailler directement auprès du terrain. Donc là, c'était la fameuse phase de dépistage, donc test PCR. Donc, c'était se focaliser sur les plus fragiles, les très jeunes. Vous l'avez évoqué, 40% de la population chez moi, moins de 30 ans, mais aussi les très âgés. Et surtout, c'était lancer la politique de vaccination en étant le plus efficace et le plus performant, en décloisonnant, encore une fois, dans les quartiers et surtout, en cassant tout ce qui pouvait être fake news, la conspiration internationale, etc. Ce qui renvoie à un enseignement, c'est que nous sommes un pays fort, nous sommes un État fort, mais l'enseignement de cette crise en tant que nouveau maire et surtout, encore une fois, nous, on a géré cette crise dès mars et au mois de mars, on était candidats. Et à titre personnel, avec mes amis, on s'est mis tout de suite dans la peau des responsables. On se souvient tous de ce calendrier des municipales qui resteront dans les annales. Surréalistes. Et alors, je le disais, vous vous retrouvez avec un cluster dans un centre de loisirs et vous dites, il faut qu'on mette le paquet sur nos jeunes aussi et vous décidez là de permettre à ces jeunes de quitter leur quartier pour aller en colonie de vacances, pour aller dans un centre et pour remettre de la vie aussi. L'objectif, c'est pour les administrés, la gestion de la crise sanitaire, économique, sociale, voire même psychosocioculturelle, elle est tricéphale. Il y a le président de la République, il y a le personnel hospitalier et il y a le maire, là où le maire. C'est les trois têtes. Donc, lorsque je parle de coproduction, la solution, elle n'est pas unifactorielle, il ne s'agissait pas uniquement de distribuer des masques, de faire des tests PCR et dire qu'il faut gérer le confinement le mieux possible, il fallait être le plus positif possible, retravailler sur récits républicains pour encore recontextualiser. On est dans un paroxysme de la crise à l'époque, c'était assez hyper anxiogène. Les gamins avec les masques, on avait la première génération de bambinos qui rentraient en CP ou qui n'avaient jamais vu un instit sans masque, donc c'était assez traumatisant. Donc, l'objectif, c'était de mettre du positif et effectivement, la première décision que j'ai prise, c'était 1200 jeunes gratuitement les emmener en centre de vacances et des centres de vacances de qualité. L'objectif, c'est de sortir de cette notion de victimisation sociale, la Seine-Saint-Denis est un département pauvre, etc. Moi, je refuse de rentrer dans ce paradigme lexical et politique. Je pars du principe que la jeunesse de notre département ramène énormément de juice, énormément d'initiatives, énormément de capacités de créatrices et c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous permet de donner énormément d'espoir pour toute une génération et de sortir de cette crise parce que la sortie de crise, c'est les éléments sanitaires, c'est la relation institutionnelle mais c'est aussi donner de l'espoir pour toute une nouvelle génération qui, pendant 12 mois, 16 mois, a broyé que des informations ultra anxiogènes. Le rôle du maire dans cette sortie de crise et ce que vous dites aussi, c'est d'aller vers un territoire d'excellence pour ces jeunes. D'ailleurs, on en parlera cet après-midi avec Tony Estanguet à Paris 2024. Vous êtes tout à fait dans cet état d'esprit pour Saint-Ouen. Alors, on va terminer le tour de table avec Martial Foucault. Je vous signale que vous avez des points micros pour que vous puissiez intervenir. C'est votre congrès et c'est le moment que vous puissiez aussi vous exprimer, témoigner des difficultés que vous avez rencontrées mais aussi des choses qui ont bien marché, des initiatives que vous avez pu prendre et aussi donc le moment de faire des propositions et de nous dire comment on peut progresser dans la gestion de crise ou au contraire les obstacles qu'il faut lever. Martial Foucault, donc le professeur à Sciences Po, directeur du Cévi-Pof et je crois qu'il y a en distribution, en diffusion sur le congrès une note que vous avez réalisée à partir de plusieurs études menées par le Cévi-Pof en partenariat avec l'AMF, la France, ses maires et ses territoires. Mais on a vu justement à travers vos études que le maire sort de cette crise sanitaire plébiscité par nos concitoyens. Oui, alors tout d'abord, merci, merci de l'invitation et un grand merci à l'ensemble des maires qui ont accepté de répondre depuis 2018 à plusieurs de nos enquêtes. Je sais que vous êtes sursollicité, on vous enquiquine, c'est l'enquête supplémentaire, mais véritablement, sans votre concours, le travail de compréhension du rôle des maires avant 2020 et après 2020 n'aurait pas pu être réalisé. Et ce que nous observons dans ces enquêtes, il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. Tout d'abord, effectivement, le maire est l'acteur politique en qui les Français accordent à la fois facilement et plus régulièrement leur confiance. Et la confiance dans un pays parfois abîmé, ce n'est pas de trop. Et cette confiance, j'ai coutume de dire, elle ne tombe pas du ciel. On ne se réveille pas un matin en se disant aujourd'hui, je vais faire confiance à mon maire. Il y a à la fois un ressort de proximité qui a été exprimé, témoigné dans le cas de gestion d'une crise. Donc cette proximité, elle est essentielle. Elle est essentielle même si elle peut déboucher parfois sur des moments de tension, de déliaison en quelque sorte, mais elle est essentielle. Et puis, un deuxième ressort que j'observe, c'est cette idée de bienveillance. Alors je sais que le mot a été un petit peu galvaudé depuis quelques années, mais cette idée de prendre soin des autres, on le voit, on voit que c'est lié à la proximité. Et prendre soin d'un certain nombre de publics, parfois en difficulté, publics qui ont été isolés pendant cette crise, a permis, et j'entendais à l'instant, au fond, je me disais, l'ensemble des maires qui viennent de témoigner sont en train d'instiller l'idée que chaque préfet, chaque sous-préfet devrait devenir votre stagiaire pendant six mois. Parce que cette culture du fait municipal, finalement, elle n'existe pas ou elle n'existe plus. Et vous parliez de culture tout à l'heure, Éric Orsena, moi j'ai coutume de dire que, en fait, les maires, et cela s'est révélé encore dans la crise Covid, dont on ne sait pas si la sortie est immédiate ou pas, les maires sont comme les compressions du sculpteur César. vous êtes à la fois pris en tenaille par un État omniprésent, des intercommunalités de plus en plus omnipotentes, et puis des citoyens de plus en plus exigeants, mais dont la reconnaissance est en train d'être véritablement recousue, puisqu'on a parlé de recoudre tout à l'heure. Donc, ça, je crois qu'aujourd'hui, le maire n'a pas toujours été la figure plébiscitée par les Français. Souvenons-nous des années 70 où la personnalité politique, le représentant politique qui incarnait la vie publique, c'était le député. Et les choses ont changé. Depuis 20 ans, on observe que c'est près de 75% des Français qui accordent leur confiance au maire. Qui accordent leur confiance, et on le disait tout à l'heure aussi, qui sont des médiateurs de confiance, qui créent de la confiance. Quand le maire de Saint-Ouen nous dit il faut que j'aille contre toutes les fake news, toutes les rumeurs, c'est aussi ça le rôle du maire, c'est d'être un point d'équilibre, un repère de stabilité. Oui, un point d'équilibre et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est un phénomène qui est à la fois inquiétant mais rassurant. Je m'explique. On voit qu'il y a une tension démocratique très très forte dans le pays où le principe même de la démocratie représentative au plan municipal, on a vu avec les scores de participation, dont on aurait tort de penser que ce n'est simplement que passagers liés à la crise Covid. Il y a quelque chose me semble-t-il de plus profond. Cette tension démocratique produit une forme d'opposition entre des citoyens qui exigent de plus en plus d'efficacité, efficacité de l'action publique locale, quitte, et c'est là où ça devient inquiétant, quitte à renoncer à quelques principes démocratiques. Et donc, on voit l'efficacité en train de rentrer en opposition avec la démocratie. Et donc, au plan local, la responsabilité des maires va être considérable d'essayer de faire en sorte que l'efficacité peut être un principe d'action publique, mais au-dessus de cela, le respect d'un régime démocratique est essentiel parce que sinon, on va construire de la délégitimité de l'action publique locale. Alors, les deux micros qui sont dans la salle de part et d'autre dans le rond de lumière, si vous souhaitez intervenir, participer à ce débat, c'est le moment, allez-y, n'hésitez pas. Avant que vous preniez la parole, peut-être la donner justement à Karim Bouhamran sur ce rôle du maire dans la crise, vous avez évoqué justement les rumeurs tout ce qui fragilise l'action publique et on se tourne généralement vers la mairie pour récréer de la confiance. Allez, en janvier, février, souvenez-vous, Jean, il y avait un débat national entre les pros et les antivax qui étaient embryonnaires. Tout de suite, avec mes équipes, j'avais pris la responsabilité et la décision de faire un Facebook live avec toute présence pour expliquer aux administrés qu'il est de notre responsabilité républicaine, mais vraiment républicaine d'encourager l'usage du vaccin, quels que soient les vaccins et casser justement ces fake news. Et j'ai pris ma part de responsabilité avec tous mes amis élus. Après, il fallait jurer le SAV qui était la mise en oeuvre, la mise en exécution, à savoir être livré en vaccin. Donc ça, c'était le deuxième problème. Et puis le troisième problème, ça a été évoqué en filigrane par mes collègues maires. Nous, on avait les moyens de notre ambition, Jean, parce qu'on reste une ville relativement riche au niveau fiscal. Je ne dis pas trop fort parce qu'ensuite, on va me couper mes dotations. Mais ça, ça reste en off. Mais je pense à tous les autres collègues maires qui ont dû gérer en facial cette crise sur le plan sanitaire et sur le plan vaccinal. C'est un coût. C'est un coût. Et c'est là où les pouvoirs publics, du moins l'État, devraient regarder de façon plus chirurgicale, si je puis me permettre, comment trouver une compensation extraordinaire au regard de la situation budgétaire des villes. Merci. Frédéric Chéreau, alors vous, vous disiez, nous, on est un territoire pauvre, doué, avec des populations qui étaient très fragiles. Et là encore, la priorité, ça a été la cohésion sociale et le fait que personne ne vive encore plus d'exclusions quand il y a des vulnérabilités. Oui, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Une des toutes premières priorités, mais dès le week-end où on a annoncé le confinement, c'est comment on fait pour que les associations caritatives puissent maintenir leur activité. Je crois qu'elle qu'elle a dit, en plus, les bénévoles de ces associations ne sont pas forcément des vintenaires, ce sont des gens qui, à juste titre, étaient un peu inquiets pour eux-mêmes. Et donc, ils ont fait partie des premiers à qui on a distribué du matériel de protection. Quelques semaines plus tard, début avril, on s'est rendu compte, j'en parlais à l'instant à mon voisin, que la Poste venait vers nous en nous disant il y a la distribution du RSA, on ne sait pas comment on va faire. On a mobilisé des barrières, la police municipale, des gens pour accompagner parce que c'est tout bête, mais ce jour-là, il y a une file d'attente gigantesque devant la Poste. Et les agents de la Poste ne savaient pas le gérer tout seuls et on ne pouvait pas, évidemment, retarder la distribution du RSA. Et puis, c'est toutes les personnes isolées à domicile. Heureusement, on a nous un réseau de bénévoles au Centre Communal d'Action Sociale et le mot d'ordre que j'ai passé, c'est entre ce réseau de bénévoles et les agents du CCAS dont certains étaient l'arme au pied et d'autres agents volontaires, on passait des coups de fil à tous les gens âgés de notre carnet d'adresse, tous ceux qui s'étaient fait connaître, notamment pour les risques canicule ou l'isolement à domicile et au moins une ou deux fois par semaine, un coup de fil. Comment vous allez ? Comment ça va ? On a mis à disposition aussi les navettes du Centre Communal d'Action Sociale pour aller faire les courses pour les personnes et là encore, comme ça a été le cas dans le Rhône, en mobilisant des personnes bénévoles, des citoyens qui étaient prêts à le faire et il a fallu les équiper de masques. Voilà, toutes ces initiatives-là étaient nécessaires pour maintenir le lien social et un truc tout bête aussi, mais ça, c'est une des choses que les maires sont les derniers à faire, laisser les téléphones ouverts, qu'il puisse y avoir un endroit où les gens puissent appeler et avoir pas un robot, mais quelqu'un qui répond au téléphone. Et de la même manière, je crois que ça a été dit par le maire de Saint-Ouen, expliquer personnellement, David Lissner a parlé d'incarnation. Ok, on a modifié le Facebook, on a modifié le site internet de la ville pour donner plein d'informations, mais on sait nous qu'il y a peut-être une personne sur six qui est en difficulté avec la lecture à Douai. Donc, toutes les semaines, et certaines semaines, deux fois dans la semaine, Facebook Live, comme à Saint-Ouen, pour expliquer, réexpliquer, ré-réexpliquer les choses, même ce qu'on avait eu, nous, du mal à comprendre et qu'on n'avait compris que deux heures avant. Parce que ça, c'était indispensable et j'avais certaines fois 500 personnes en pic en même temps au Facebook Live parce que c'était pour certains leur seule porte d'entrée vers une information compréhensible. Le maire médiateur, le maire pédagogue, c'est aussi ce que vous nous disiez, Claire Peignet, dans le fait que vous étiez les seuls à répondre au téléphone, mais aussi à organiser, là, c'est la présidente de l'association départementale, une solidarité avec vos collègues. Parce que la solitude aussi, ça a été celle de vos collègues qui avaient la même situation à vivre sur leur territoire. Oui, effectivement, pour reprendre l'exemple, dans mon village, tout de suite, je suis d'accord, il ne faut pas que les téléphones sonnent dans le vide. On ne doit pas tomber sur un répondeur. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pris le téléphone d'astreinte et je l'ai gardé avec moi tous les jours, toutes les nuits. Et alors, les citoyens appelaient, ils disaient, c'est vous, madame le maire, mais pourquoi c'est vous qui répondez au téléphone ? Et je peux vous dire que l'échange, elle est au-delà de la simple information sur qu'est-ce qui va se passer. Par rapport aussi à la solidarité entre les élus d'un même territoire, que ce soit le Rhône ou la métropole de Lyon, je pense que ça a été notre force aussi. On s'est donné des nouvelles, on a échangé, on a répondu à tous les appels. Et je peux vous dire qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout. On n'était pas là pour dire tout va bien. On n'était pas là pour dire au préfet ou au sous-préfet tout va bien. On était là pour dire ça ne va pas le faire. Il faut qu'on se voit. Les spécificités entre une commune rurale du Haut-Beau-Gelais et une commune plutôt du secteur périurbain n'ont pas eu les mêmes questions. Mais il a fallu que les maires continuent ce dialogue entre eux. Et c'est passé effectivement aussi par les associations départementales dont celle dont on parle dans le Rhône. Mais je pense que les élus, et ça a été dit tout à l'heure, on avait sur le terrain les anciens élus qui étaient prolongés dans leur mandat et qui s'étaient dit super, en mars, je passe la main. C'est fini, je suis tranquille, mais pas du tout. qui disaient mais on n'est pas encore officiellement installés. Puis il y avait le premier et le deuxième tour. Et en fait, on a simplifié les relations, on n'a pas délibéré, on n'a pas fait des instances compliquées, on a dit on y va, on fait, on décide, on agit. Et je pense que c'est aussi l'enseignement de la crise, c'est de dire donnons de la souplesse, donnons de l'agilité et là-dessus, je pense que beaucoup de préfets ont suivi en disant si vous le dites qu'il faut le faire, on le fait. Peut-être avec un peu de temps de retard, mais je pense que ce dialogue qui est allé dans les deux sens, il faut le continuer. On ne peut pas agir aujourd'hui maire-préfet comme on agissait avant février 2020. Voilà, maire-préfet de l'agilité, de la souplesse. Et on salue le président du Sénat, Gérard Larcher, qui nous a rejoints et qui vous écoute et qui réagira certainement tout à l'heure pour la façon dont on peut progresser sur les libertés locales. Alors, une première demande de prise de parole. Monsieur, c'est à vous, vous vous présentez et vous avez le micro devant vous. Enlevez le masque pour parler, vous le remettrez après, comme ça, on vous entendra mieux puis c'est plus sympathique de vous voir. Si, si, le micro va se mettre en route, sinon on va vous apporter un micro mobile. Allez-y. Il y croit. Voilà. Bonjour, Patrick Jean, maire de Pontarly, président de l'association des maires du Doubs et je préside une commission permanente au sein de la FHF, Fédération hospitalière de France qui a travaillé justement sur la notion de territoire, de parcours de santé, de parcours de soins et qui a fait des propositions qui seront développées par la FHF dans la plateforme présidentielle. Je pense qu'on a tous vécu des moments difficiles, injonctions contradictoires, urgences, agilité et je pense qu'il faut que nous tirions des enseignements de cette crise. En particulier, je pense qu'il faut redonner au préfet de département un caractère opérationnel, surtout en situation de crise, que ce soit au niveau de la santé, j'irais même jusqu'à dire au niveau de l'éducation nationale pour qu'il y ait un seul patron sur le territoire départemental qui soit, bien entendu, chapeauté, lié avec l'ARS, avec le rectorat, avec les institutions académiques, mais je pense que ce qui nous a fait défaut au début de la crise, ça a été cette hypercentralisation, cette hyperconcentration de la décision qui était complètement déconnectée des besoins exprimés en local. Je pense qu'il faut peut-être proposer dans la future campagne électorale qu'il y ait une réflexion sur cette gouvernance de la santé au niveau départemental, avec les délégués territoriaux qui ont joué un rôle, en tout cas dans mon département, extrêmement important et bénéfique. Je ne dis pas que l'ARS n'a pas joué son rôle, mais en tout cas, ça n'a pas été suffisamment agile. Il faut aussi, deuxième élément, je pense, que nous développions les relations pour casser ce cloisonnement entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, travailler sur les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont des véritables passerelles qui permettent de mettre en relation la médecine de ville et la médecine hospitalière avec les autres acteurs de la santé, de l'offre de santé et de soins. Je pense qu'on a un travail à faire en tant qu'élu local pour développer, promouvoir, lorsque cela est possible, bien sûr, les CPTS, et puis faire évoluer également la gouvernance des groupements hospitaliers et territoriaux pour que ce ne soit pas des structures qui soient hospitalo-centrées, mais qui soient bien des représentants de ces structures de la santé. Je crois que le président de la commission santé et de la MF vous écoute sur ces sujets, M. le maire de Pontarlier. C'est quelque chose de vécu sur le terrain et je pense que, voilà, moi je veux surtout intervenir sur cet échelon départemental de décision sur une seule personne qui doit être, de mon point de vue, le préfet de département. Frédéric Chirou, justement, sur ce sujet, c'est des dossiers sur lesquels vous travaillez, sur lesquels on peut progresser, cet échelon départemental, mais aussi cet échelon de liberté pour vos interlocuteurs de prise d'initiative au plus près du terrain. Oui, alors, si le micro fonctionne. Ça se met en route tout seul, les micros. Allez-y. Ça se met en route tout seul, OK. Je vais revenir très rapidement à un vieil exemple que ma ville avait vécu avant même que je sois élu maire. On devait refaire un vieux bâtiment qui était un monument historique, notre théâtre, et l'État nous disait d'un côté, surtout, vous devez absolument mettre des échelles en façade pour les évacuations, et l'État, de l'autre côté, nous disait vous ne mettez rien en façade, c'est un monument historique. Voilà. Ça, c'est les incohérences qu'on rencontre tous les jours. C'était un petit peu ce que David Lissnard évoquait tout à l'heure. À chaque fois qu'on a un projet, on a ce genre de choses. Donc, oui, oui, nous avons besoin d'un ensemblier, d'un interlocuteur de l'État qui assume la complexité de l'État et qui tranche et qui nous dise à un moment donné, la demande qu'on vous fait, c'est ça. La consigne, c'est ça. Une tête, c'est un interlocuteur. Or, c'est vrai que depuis un bon moment, au niveau de l'État, finalement, on sent, et c'est même dans les textes, que les compétences les plus importantes de l'État échappent en bonne partie aux préfets et aux sous-préfets. L'éducation nationale, ça a été dit, la santé. Nous souhaitons, nous, qu'à chaque fois que nous interagissons avec l'ARS ou avec le rectorat, le préfet ou le sous-préfet soit à côté, qu'il ne soit pas mis de côté parce que, quelque part, ce sont des interlocuteurs qui connaissent très bien les maires, qui comprennent mieux peut-être que leurs collègues comment nous fonctionnons, qui nous voient et qui nous pratiquent au quotidien. Donc, quelque part, cette crise a aussi conforté l'échelon départemental et moi qui suis dans un département région, l'échelon infradépartemental, je disais à mon voisin que mon arrondissement est plus peuplé qu'une vingtaine de départements français et plus peuplé que la région Corse. Voilà, donc les sous-préfets aussi, on y tient. Merci. Madame, vous avez la parole. Allez-y, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Françoise Guerrier, maire de Saint-Anne-deux, un petit village de 130 habitants dans la communauté de communes de Saulieu, en Côte d'Or. Voilà, moi, je voulais simplement dire que dès le premier confinement, on a un marché chaque semaine dans ce petit village grâce à un chevrier qui a voulu vendre du fromage sur la place de l'église. Voilà, ça s'est agrandi d'année en année et continue toujours, ça fait cinq ans et demi. Et on a eu l'autorisation de la préfecture de continuer notre marché dès le premier confinement. Et je peux dire que ça a été un lien de convivialité, un lien social parmi tous les gens. Il y avait un monde pas possible, les gens respectaient le protocole sanitaire et de plus, voilà, en plus, on faisait chaque fin de semaine des commandes de plats préparées et les gens venaient les chercher devant la mairie le samedi soir. Et on pense que quand même dans les petites communes, dans les petits villages, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de convivialité, les gens savent s'occuper des autres. Merci de ce témoignage, effectivement, l'importance de ce tissu bien serré qu'il ne fallait surtout pas voir se distendre. Monsieur, c'est à vous, allez-y. Et vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Jean-Claude Ducard, je suis maire d'une commune de 1 000 habitants au sud de la Bourgogne, dans le département de la Saône-et-Loire, et j'ai été, pendant cette période, également président d'une petite intercommunalité rurale de 6 000 habitants dans le secteur de Marcigny. Donc, je suis élu depuis assez longtemps, depuis 1989 et maire depuis 1995. et ce matin, je vis ce temps un petit peu avec émotion parce que, pour nous tous, pour tous ceux qui ont été au front pendant cette période, ça a été une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Et je suis le maire de la commune où Jean Moulin a fait son dernier retour en France avant son arrestation et j'avais en tête à certains instants le texte de Premier combat. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous le connaissent, qui est la mission de Jean Moulin à Chartres pendant la débâcle, au moment de la débâcle et de l'arrivée des troupes allemandes. Et je veux rester toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est ce sentiment un petit peu de solitude et d'être seul debout pour essayer d'organiser les choses et de faire en sorte que le navire ne coule pas. Donc je voudrais remercier Ricor Sena pour ses propos chaleureux parce que ça réconforte de sentir cette écoute et cette considération dans ces périodes difficiles que nous avons vécues tous les élus locaux. Alors je voudrais dire effectivement que pendant cette période il y a eu cette sidération, il y a eu aussi ce sentiment d'absurdité dans tout un tas de situations du quotidien et je pense notamment au combat que j'ai mené pour mon village et pour un certain nombre de territoires avec la poste qui faisait partie de ces administrations qui avaient tout confiné y compris les boîtes aux lettres de collecte du courrier dans les hameaux isolés qui obligeaient les gens à prendre leur véhicule pour faire des kilomètres et des kilomètres pour aller poster le courrier qui n'avaient plus de point de contact pour les personnes âgées qui n'avaient plus de chéquier qui n'avaient pas de chéquier pour certaines qui avaient l'habitude de venir au point poste de proximité et qui étaient obligés désormais de faire 40 kilomètres peut-être pour aller retirer du liquide pour assumer leur quotidien. Je voudrais aussi penser à ces professionnels de santé qu'on a été amenés à aider qui n'avaient aucun équipement de protection et notamment ceux qui étaient dans le privé je pense aux infirmiers libéraux notamment aux ambulanciers et donc je voudrais rendre hommage aussi à Anne Roumanoff qui nous a beaucoup aidés dans les communes pour venir à nos côtés et puis donc dans cette relation avec l'Etat et avec les administrations il y a eu cependant des gens qui ont été solides qui ont été nos interlocuteurs qui nous ont beaucoup soutenus et en particulier ce rôle de la proximité des services de l'Etat avec les sous-préfets nous avions une sous-préfète madame Géronimi qui est d'origine corse qui nous a beaucoup aidés dans le dialogue quotidien à ce sujet l'inspectrice d'éducation nationale et puis je voudrais terminer sur une chose aussi sur un aspect important on a vu pendant cette période une grande évolution avec l'évolution des choses vers la numérisation vers l'usage des outils internet et donc vers la perte quelque part de la relation humaine qui a été si importante pour nous au quotidien dans nos communes alors nous avons mis en place dans notre commune Maisons France Service qui est gérée par le réseau des PIMS et qui justement essaye de faire de la médiation par rapport à tous ces gens qui sont déconnectés de cet usage du numérique et je voudrais qu'on soit attentifs vraiment et tirer cette leçon de la crise parce que il y a beaucoup de gens bien sûr effectivement qui sont dans ce monde du numérique mais on a beaucoup de gens des personnes âgées des personnes qui socialement sont en dehors de cette pratique et qui ont besoin qu'on maintienne absolument du lien et du lien humain voilà ce que je voulais vous dire merci merci monsieur le maire et vous l'avez bien dit avec effectivement la référence à ce magnifique journal tenu par Jean Moulin premier combat qu'on peut recommander à tous ceux qui ont une petite parcelle d'autorité publique c'est à vous monsieur le maire c'est le maire de Sainte-Anne je crois non c'est à vous alors moi ? non c'est de ce côté on passe de ce côté allez-y très bien mesdames, messieurs les maires chers collègues bonjour à toutes et à tous alors Amdil Waïdou Soumaïla maire de Mamoudzou chef de Mayotte 80 000 habitants alors quand vous êtes maire de Mayotte quand vous vivez sur ce territoire 101ème département de France où plus de 70% de notre population vit sous le seuil de pauvreté vous gérez pas qu'une crise sanitaire vous gérez la crise alimentaire vous gérez la crise sécuritaire et puis c'est enchaîné la crise sanitaire un fait extrêmement marquant qui s'est produit quand j'ai pris mes responsabilités en juillet plus tôt 2020 et je suis peut-être le seul maire qui ne réclame pas haut et fort je ne dis pas que si on me donne je ne prendrai pas mais je ne réclame pas haut et fort que l'Etat rembourse les dépenses que j'ai engagées pour la crise Covid parce que je me dis j'étais un maire Covidé ou qui a été atteint par la Covid et je me dis parce que je l'ai vécu quand vous passez plusieurs jours à l'hôpital sous oxygène tout ce que j'ai pu engager comme dépenses pour je me dis derrière je ne l'ai pas fait pour rien parce que j'ai sauvé des vies moi j'ai pu survivre vivre maintenant je fais le témoignage devant vous j'aurais peut-être pu y passer moi aussi donc je ne réclame pas en tout cas le remboursement de toutes les dépenses que j'ai fait ne le dites pas trop fort dans cette instance je ne le réclame pas parce que je dis que derrière nous avons tous collectivement sauvé des vies donc ce n'est pas nécessairement des dépenses pour rien et vous l'avez fait dans des circonstances très particulières à Mayotte et surtout ce que je disais même quand on ne réclame aucun euro de la part de l'Etat j'ai été extrêmement surpris j'ai le premier canton de Mamoudou 20 000 habitants ça fait plus d'une année maintenant que je suis en train de courir derrière pour permettre à ce territoire de 20 000 habitants avec seulement une officine de pharmacie je suis en train de courir derrière l'ARS pour avoir l'autorisation parce que j'ai un pharmacien j'ai un médecin sur un territoire encore une fois qui est un désert médical je suis en train de courir derrière pour que je puisse avoir l'autorisation d'installer une pharmacie d'officine supplémentaire un médecin supplémentaire voyez-vous c'est ce fait marquant c'est ce qui me je ne sais pas comment l'exprimer à quel point c'est extrêmement difficile d'être toujours derrière pour faire comprendre que nous devons décélérer les choses pour que nos concitants puissent avoir un espace avec les difficultés bien particulières que vous avez connues merci monsieur le maire de Mamoudzou madame on va passer de l'autre côté avec vous vous présentez s'il vous plaît oui bonjour à tous Sandra Trouchimara maire de la ville de Cayenne en Guyane française terre d'Amazonie je souhaiterais apporter ma modeste contribution sur le partage des premières leçons de la crise sanitaire jeune maire arrivée je dirais en octobre 2020 pour plusieurs raisons cette crise sanitaire selon moi elle a aussi replacé un triptyque important qui est celui de la solidarité de la proximité de la citoyenneté parce que avec l'équipe des élus nous avons oui été en première ligne en étant auprès des administrés pour expliquer les problématiques liées à la crise sanitaire distribuer en tout cas effectivement des masques adapter adapter surtout l'information aux modalités culturelles de notre territoire et je dirais surtout redonner en tout cas du sens à notre fonction notre fonction de maire c'est aussi bénéficier de l'élan de solidarité de nombreuses associations qui ont conçu des masques qui les ont apportés en mairie pour que nous puissions en tout cas être en mesure d'être auprès de nos administrés comme les vecteurs je vais terminer comme les vecteurs en tout cas de du du passage sans difficulté je terminerai en ayant un clin d'oeil parce que nous avons aussi perdu des vies dans son nul doute beaucoup de municipalités ce sont nos agents qui ont aussi par rapport à cette crise sanitaire perdu la vie et qui ont aussi bousculé nos repères au sein de notre administration je ne peux pas ne pas penser à ces fonctionnaires qui aujourd'hui ne sont plus merci merci madame la maire merci de tous ces témoignages en ce début de congrès et on va passer maintenant justement à une deuxième phase de débat de la matinée et voir comment on peut progresser vers de nouvelles relations état-collectivité locale madame messieurs merci merci d'avoir partagé avec nous vos convictions vos difficultés et aussi des pistes de progression dans cette conquête des libertés locales et des relations avec les collectivités entre les collectivités et l'état les collectivités et les collectivités et les collectivités Sous-titrage ST' 501